Générique Le bilan est passé ce soir à plus de 5000 morts au Népal après le séisme de samedi dernier. Des centaines de personnes sont encore portées disparues, notamment dans l'Everest. Israël a réussi à faire revenir plus de 200 de ses ressortissants aujourd'hui. Nuit des meutes à Baltimore. Aux Etats-Unis, des jeunes lycéens ont affronté la police après les obsèques du jeune noir de 25 ans tué il y a quelques jours. Barack Obama vient de condamner à l'instant ces violences. Aucune excuse ne permet d'expliquer ce qui s'est passé la nuit dernière, a dit le président américain. Dénouement dans l'enquête sur l'enlèvement de la petite Bérénice dans le nord-est de la France. Le ravisseur a pu être interpellé après avoir été confondu grâce au fichier national d'empreintes génétiques. Générique Le grand direct avec Jean-Charles Banou. Générique Bonsoir à tous. Les recherches sont loin d'être achevées pour retrouver tous les disparus au Népal. Le gouvernement a décrété tout à l'heure trois jours de deuil national et le bilan, toujours provisoire, vient de dépasser les 5000 morts. Mais des centaines de personnes seraient encore bloquées, notamment sur les pontes de l'Everest. L'aide internationale, elle, continue d'arriver sur place, mais de manière très chaotique. Chloé Demoulin Les opérations de recherche se poursuivent au Népal avec de temps en temps un miracle. Des survivants sont sortis des décombres, comme cette femme délivrée des ruines de son immeuble près de 50 heures après la catastrophe. Mais globalement, le bilan continue de s'alourdir. Selon le quai d'Orsay, la mort d'un troisième Français serait à déplorer. « Sous réserve d'une confirmation, il y a de fortes présomptions qu'un autre Français ait été emporté par une avalanche. Et sa compagne, elle, a été blessée. » La France serait encore sans nouvelles de 560 de ses ressortissants. Sur place, les équipes humanitaires internationales arrivent à un rythme régulier et la tâche est immense. « Notre priorité est de livrer des tentes, de l'eau, des pattes instantanées, des générateurs et des produits de première nécessité. Nous coordonnons les arrivées successives de l'aide humanitaire. » À Cap-Mandou, l'afflux de blessés vers les hôpitaux ne faiblit pas. Des hôpitaux débordés où les médecins travaillent 24 heures sur 24 dans des conditions très difficiles. « En fait, il y a beaucoup de fractures, de gens qui sont encore avec des blessures ouvertes depuis trois jours. On doit les coudre, on doit faire des plâtres. Tout ce qui est, en fait, le besoin, après un tremblement d'heure, des gens qui ont été blessés sur le terrain. » Parallèlement, des centaines de Népalais quittent Katmandou pour fuir le chaos qui règne dans la capitale. « Nous avons entendu des rumeurs disant qu'il y aurait encore une secousse et qu'il y aurait des épidémies. Je veux partir parce que les épidémies me font peur. » « D'autres tentent de regagner leur village natal, mais ils ont très peu de chances d'y parvenir. Les routes sont pour la plupart impraticables. » « Alors, on va retrouver sur place notre envoyé spécial à Katmandou, Maël Benolial, qui vient donc de réussir à rejoindre cette capitale népalaise après le séisme. Bonsoir, Maël. Première impression sur place. » « Oui, bonsoir Jean-Charles. Écoutez, première impression, c'est d'abord un sentiment de soulagement après être parti d'Israël samedi, donc jour du tremblement de terre. Il nous aura fallu donc quatre jours pour parvenir enfin à atterrir dans la capitale népalaise. Et puis dans un deuxième temps, nous ne sommes pas encore parvenus à sortir de l'aéroport puisque nous avons atterri il y a quelques heures et nous attendons encore nos bagages. Et je peux vous dire, s'il y a ici dans l'aéroport, déjà une ambiance assez chaotique. Et se trouvent avec nous bon nombre d'équipes de secours, qu'elles soient suisses, françaises, italiennes, espagnoles, américaines, même des membres, j'ai pu apercevoir aussi des membres de l'ONU. Et bien sûr, nous avons rencontré aussi une partie de l'équipe de secours envoyée par Tzal, qui nous allaient confier qu'ils allaient commencer à construire l'hôpital de campagne dès ce soir, cette nuit. Et voilà, Jean-Charles, ce que je peux vous dire pour le moment, si ce qui se passe ici à l'aéroport est à l'image de ce qui se passe à l'extérieur, donc oui, effectivement, il y a un chaos dans Katmandou qu'il va falloir vérifier le plus rapidement possible. Merci, Maël Benoliel, donc en direct de l'aéroport de Katmandou. Israël effectivement se mobilise, on va y revenir dans un instant. La France également est inquiète pour le sort de plusieurs centaines de ses ressortissants qui seraient encore bloqués dans l'Everest. On craint également une troisième victime française après les deux avérées de ces derniers jours. Israël, pour sa part, est sans nouvelles d'une dizaine de ses ressortissants ce soir. Mais un avion d'Elal a réussi à ramener aujourd'hui à Tel Aviv plus de 220 rescapés du séisme, ainsi qu'une quinzaine de bébés qui ont été conçus avec des mères porteuses népalaises. Leur voyage touristique a tourné au cauchemar. Ils arrivent enfin chez eux. C'est quelques 200 Israéliens rapatriés par les secouristes du Magandavidadom, envoyés au Népal dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre de samedi. Ils ont échappé au pire et ils le savent. Au début, on avait eu l'impression que c'était la fin du monde. Le premier tremblement de terre était énorme, mais les répliques sismiques étaient moins graves. Il est merveilleux d'être de retour à la maison. Un retour fortement espéré par les familles. Un retour qui est en fait une première arrivée pour 25 bébés nés de mères porteuses népalaises. Je ne croyais pas à m'en sortir vivant. Le séisme était fou et vraiment effrayant. Je portais le bébé et j'avais l'impression qu'on allait mourir. Ce soir, une dizaine d'Israéliens n'ont toujours pas donné de nouvelles. Ils se trouveraient dans la zone où les avalanches ont fait le plus de dégâts, le camp de l'Everest, à 5500 mètres d'altitude. Du côté des Israéliens localisés, la situation reste hasardeuse. Ils font part de menaces par la population locale, une population privée d'eau et de nourriture, qui s'en prendrait parfois physiquement aux touristes. Conscient du problème, le chef d'état-major de l'armée népalaise a donné l'ordre à ses soldats d'employer la force si nécessaire pour protéger les étrangers. Sur le terrain, les secouristes israéliens ont installé un hôpital de campagne. Pédiatrie, chirurgie ou soins intensifs, les spécialistes soignent les Israéliens comme la population locale. Cet après-midi, deux avions Hercule de Tzal décollent pour le Népal, avec à bord des soldats et du matériel des unités alpines de l'armée d'Israël. – Et nous serons tout à l'heure avec l'un des secouristes du Magen David Adam, qui revient du Népal et qui est descendu de l'avion tout à l'heure et qui viendra nous raconter son expérience de trois jours sur place à Katmandou. Ce sera dans un peu plus d'une heure dans le Grand Direct. Les États-Unis à présent avec une nouvelle nuit d'émeutes et de pillages à Baltimore, aux États-Unis. Barack Obama qui vient de s'exprimer à l'instant a sévèrement condamné ce qu'il appelle des bandes de voyous qui n'ont rien à voir avec les revendications de ceux qui évidemment se plaignent du sort réservé aux Noirs américains par la police. Les obsèques de ce jeune Noir américain, Freddie Gray, ont donc donné lieu à des affrontements très violents la nuit dernière avec de jeunes lycéens et la police de Baltimore. Bilan au moins, 200 arrestations, 15 policiers blessés et l'état d'urgence décrété dans tout le Maryland. Julia Galancien. Les rues sont encore fumantes, dernier stigmate des émeutes de la veille. Ce mardi, les écoles sont fermées par mesure de sécurité et la police monte la garde. Un couvre-feu a été instauré pour une semaine entre 22h et 5h du matin mais la situation risque de rester très tendue. J'ai déclaré l'état d'urgence. Ces actes de violence et de destruction ne peuvent pas et ne seront pas tolérés. Voitures brûlées, magasins pillés, jets de pierres et de briques. Hier soir, les manifestants étaient prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. Au moins 27 personnes ont été arrêtées et 15 policiers ont été blessés. La garde nationale du Maryland et des milliers de policiers ont dû être appelés en renfort. La raison de leur colère, le décès de Freddie Gray, mort le 19 avril, des suites d'une fracture des vertèbres cervicales une semaine après son interpellation par la police. Nous sommes en pleine épidémie de meurtres de jeunes noirs partout dans le pays. Nous avons été une nation bien trop violente, bien trop peineuse et qui a bien trop peur. Ces violences contrastent avec le calme et la dignité de la cérémonie en souvenir du jeune homme. Quelques 3000 personnes, familles, amies et anonymes, avaient rendu dans le calme un hommage mêlé de prières et de militantisme. La raison pour laquelle je ne veux pas que vous pleuriez, c'est que Freddie Gray n'est pas mort en vain. Après ce jour, nous allons continuer à avancer. Après ce jour, nous allons continuer à demander la justice. Une justice accusée ces derniers temps de laxiste, vidéo à l'appui. L'enchaînement de ce type d'affaires ne fait qu'accentuer la colère de la communauté noire et relance le débat du racisme au sein de la police. Alors on va retrouver justement en direct de New York notre correspondant aux Etats-Unis, David Benahim. Bonsoir David. Le point d'abord sur la situation sur place ce soir à Baltimore. Vous l'avez dit, Baltimore est un événement d'urgence. Hier soir, la ville avait des allures de scène de guerre, près de 200 interpellations, 144 voitures brûlées, 15 bâtiments partis en fumée. Littéralement, la situation s'est enflammée ces dernières 24 heures. Ce matin, les écoles sont fermées. Les rues du quartier de Mondamine Mall où les incidents ont lieu, sont vides, cernés par des cordons de police. Et plus de 500 soldats de la guerre nationale ont été déployés depuis ce matin par le gouverneur du Maroc qui a déclaré l'état d'urgence. C'est la première fois depuis les émeutes qui suivirent l'assassinat de Martin Luther King en 1968 que le Maryland déploie la guerre nationale pour calmer la situation à Baltimore. Les leaders de la communauté noire et la famille du jeune Frédéric Gray qui a été enterrée hier, juste avant que les émeutes n'éclatent, ont appelé au calme. Et pour éviter que les incidents de l'année dernière ne se reproduisent, la maire de Baltimore a imposé un couvre-feu obligatoire à partir de 22h ce soir pour toute la ville. Alors, il faut expliquer, David Benahim, que depuis l'affaire de Ferguson l'été dernier, la première affaire qui a déclenché la colère de la communauté noire, il semble que rien n'ait été fait pour calmer justement ce ressentiment. Non, c'est vrai, depuis la mort d'Eric Garner, même à New York, et celle de McElburn à Ferguson, les incidents impliquant les violences policières ont cessé de surgir presque toutes les deux semaines ici depuis l'été dernier. Localement, les commissariats font des efforts de très nombreuses villes comme Los Angeles, New York, ont mis en place des séminaires pour entraîner les policiers à différentes techniques de neutralisation des suspects. Et les caméras personnelles attachées aux uniformes font leur apparition partout dans le pays. en espérant que la présence d'un témoin vidéo change les attitudes policières et la perception du public sur le travail des forces de l'ordre. Barack Obama vient de s'exprimer il y a quelques minutes pour la première fois sur la situation à Baltimore. Il a insisté sur le fait que ces événements ne sont pas liés aux manifestations. Ce sont des voleurs, des incendiaires qui nuisent au calme de leur propre communauté. Il a aussi précisé que les discriminations envers les minorités par les forces de police n'est pas nouvelle. Cela date depuis plusieurs décennies. et il invite toutes les forces de police du pays à commencer une sérieuse introspection pour réformer leur méthode. Merci David Benahim, correspondant d'I24 News en direct depuis New York. On passe maintenant à l'Indonésie. L'Indonésie qui annonce ce soir l'exécution, peut-être même en ce moment, de 9 des 10 condamnés à mort pour trafic de drogue, parmi lesquels figurent plusieurs étrangers. Seul le français Serge Atlaoui est encore en sursis en raison d'un ultime recours administratif. Mais sa situation est très confuse. Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Confusion, évidemment, parce qu'il y a des informations contradictoires qui nous parviennent. Oui, on est loin d'y voir clair dans cette affaire. Alors, certains médias locaux, dont le Jakarta Post et l'édition locale de CNN, affirment que le recours du français auprès du tribunal administratif de Jakarta a été rejeté. Il cite un avis publié sur le site du tribunal qui stipule que les demandes du requérant ne sont pas acceptées. Alors, on rappelle que le français conteste l'absence de motivation dans le rejet de son recours en grâce par le président indonésien. Seulement, les informations recueillies par son avocat français laissent penser qu'aucune décision n'a été rendue. Selon l'avocate indonésienne de Serge Atlaoui, aucune audience n'a été fixée. Il n'y a pas de décision à cette heure, a-t-elle déclaré. Alors, le Quai d'Orsay, non plus, ne confirme pas cette information. Alors, un peu plus tôt dans la journée, le porte-parole du parquet indonésien a précisé que si le recours de Serge Atlaoui était rejeté, eh bien, l'Indonésie n'attendrait pas longtemps avant d'exécuter le français. Serge Atlaoui, vous l'avez rappelé, a été retiré au dernier moment de la liste des condamnés à mort. Et pour justifier cet acte, les autorités avaient évoqué ce dernier recours du français. Alors, l'Indonésie qui, en tout cas, semble rester sourde, évidemment, aux appels incessants de la communauté internationale. Oui, alors, les appels internationaux à la Clément se sont multipliés ces derniers jours. Qu'ils soient politiques, diplomatiques ou associatifs, le président indonésien, eh bien, lui, est resté totalement sourd à toutes ces pressions. Dernier appel en date, celui de la France et de l'Australie, qui, dans un communiqué commun, appelait une nouvelle fois à stopper les exécutions. Il n'est pas trop tard, ont-ils déclaré. Et en Indonésie, les activistes s'inquiètent des mauvaises relations que ce cas va créer entre leur pays et les nombreuses puissances internationales. Je vous propose d'écouter. L'Indonésie a dû faire face aux protestations des autres pays à cause de la peine de mort. Nous avons entendu dire que les Philippines comptaient porter plainte à la Cour pénale internationale. Cela signifie que les relations entre l'Indonésie et d'autres pays risquent de devenir instables. Mais la justification des autorités indonésiennes est toujours la même, la lutte contre le trafic de drogue. Nous voulons réaffirmer que nous ne sommes pas contre eux. Nous ne sommes pas contre ces pays. Notre cible, c'est ce crime odieux qui risquerait d'entraîner l'Indonésie à sa chute, le trafic de drogue. Voilà donc pour cette situation qui peut évidemment évoluer dans les heures qui viennent avec des exécutions peut-être en cours. Merci Léa Berdougou. On va retrouver justement en direct depuis Paris, Raphaël Chenuil-Azan, qui est le directeur de l'association Ensemble contre la peine de mort ECPM, qui se mobilise évidemment fortement sur ce dossier. Bonsoir Raphaël Chenuil-Azan. Bonsoir. D'abord, est-ce que vous avez des informations, vous, en provenant justement des avocats de Sergei Atlaoui, parce qu'il y a une confusion ce soir sur le dernier recours tenté par ces avocats ? D'après son avocate indonésienne sur place, pour l'instant, le recours n'a pas été encore révisé. Donc pour l'instant, les informations qui filtrent de ci, de là ne sont pas justifiées. Et toujours Sergei Atlaoui est en attente de ce recours. Alors, ce qui est quand même inquiétant ce soir, c'est que le parquet indonésien a maintenu les condamnations à mort des neuf autres prisonniers, malgré des appels de l'Australie, notamment du président australien, de nombreuses personnalités. On a vu le boxeur Pacquiao. Est-ce que tout cela vous permet quand même de garder l'espoir ? Évidemment, on est allé chercher des mobilisations politiques, mais aussi des soutiens au-delà des soutiens politiques. Nous, en France, nous avons le soutien de la chanteuse franco-indonésienne Angoun. Nous avons aussi ce soir le match PSG-Messe. Les joueurs du club de Metz, ville d'origine de Sergei Atlaoui, auront le maillot, un maillot, entreront dans le Parc des Princes avec un maillot à l'effigie de Sergei Atlaoui. C'est important de montrer aux Indonésiens que là, ils sont en train de discréditer, de discréditer leur pays. Et personne ne croira, personne ne croit nulle part que réellement c'est une méthode pour lutter contre la pratique de drogue. On n'est pas dupes, on n'est pas des imbéciles. On sait très bien que ce n'est pas en tuant, cinq petites sous-fifres. Pour la plupart, ce sont la jeune Philippine, qui est une mère de famille, pauvre, qui s'est fait arrêter parce que c'était une porteuse de valise. Le Brésilien, c'est un retardé mental. Sergei Atlaoui, c'est un soudeur, ce n'est en aucun cas un chimiste comme il est présenté. Ce n'est pas en exécutant cette pauvre personne qu'on réglera le trafic de drogue dans l'Indonésie. Personne n'est dupe, je crois même qu'en Indonésie, ils n'en sont pas dupe. C'est juste du populisme. Alors si ces exécutions, évidemment, des autres condamnés ont lieu là ce soir, cela évidemment fait poser une pression très forte. Dans quel état d'esprit sont les proches de Serge Atlaoui ? Ce soir, vous avez pu avoir des informations les concernant ? Oui, j'ai reçu un message de son fils, de son fils aîné, qui m'a dit là qu'il était tellement touché par la mobilisation dans le monde, en France en particulier, et tous les francophones pour son père. J'ai eu sa femme aussi qui est en Indonésie, qui elle a voulu rester avec les familles des autres condamnés à mort, et en particulier la femme de ce Brésilien et la famille de cette pauvre jeune fille de 30 ans, Philippine. Elle, il faut savoir que les conditions sont très dures, la situation est très dure. J'ai encore vu à la télévision la mère d'un des deux Australiens implorer le pardon. Elle voit son fils aller se faire tuer dans ce qu'on appelle le plus prémédité des meurtres, parce que la peine de mort reste à meurtre. Merci, merci pour ce témoignage, Raphaël Chenu-Lazan. Je rappelle que vous dirigez l'association ECPM, donc Ensemble contre la peine de mort en France, et donc toujours l'incertitude concernant le sort du français. Serge Atlaoui, on suit ça évidemment de très près. Vous vous souvenez sans doute de son visage, celui de la compagne du terroriste Hamedi Koulibaly, Ayat Boumediene, qui se trouverait toujours en Syrie ou en Irak. En tout cas, les services de renseignement français auraient réussi à établir qu'elle a passé des appels téléphoniques récemment afin de prendre contact avec sa famille en France, le territoire contrôlé par l'État islamique. Des tirs d'obus depuis la Syrie sur le Golan côté israélien. Cela s'est passé aujourd'hui. Deux projectiles, apparemment des erreurs de tir dans les combats entre rebelles et soldats syriens qui n'ont pas fait de victimes. Israël n'a pas répliqué à ces tirs. L'Arabie saoudite vient, semble-t-il, de déjouer une série d'attentats imminents que s'apprêtait à commettre un groupe terroriste lié à l'État islamique. Au moins 93 djihadistes ont été arrêtés dans tout le royaume, mais également peut-être dans d'autres pays. Joseph Emmanuel. Coup de filet dans les milieux islamistes en Arabie saoudite. 93 personnes arrêtées et présentées comme des partisans de l'État islamique. Parmi eux, une majorité de ressortissants saoudiens réunis en deux groupes. Le premier composé d'une quinzaine d'individus et dirigé par un expert en explosifs. Le second groupe, plus vaste, de 65 membres et plusieurs objectifs communs selon le gouvernement du royaume. Attaque des forces de sécurité, de quartier résidentiel et attentat à la voiture piégée contre l'ambassade américaine. L'Arabie saoudite fait partie de la coalition internationale conduite par les États-Unis, une coalition qui mène des frappes aériennes contre l'État islamique en Syrie et en Irak. Depuis plusieurs mois, Riyad se montre particulièrement préoccupée par la menace que constitue l'État islamique dans la région. Les déclarations de responsables politiques se multiplient d'augmentation du nombre de partisans de l'État islamique sur le sol saoudien. Le royaume muhabite est le principal pouvoir arabe sunnite de la région et craint que l'organisation djihadiste ne parvienne à radicaliser un nombre important de ses citoyens. Alors on s'arrête un instant sur cette importante opération avec Ali Waqed. Bonsoir, expert pour le monde arabe et musulman. Donc l'Arabie saoudite confrontée cette fois de l'intérieur au danger de l'État islamique. Est-ce que c'est nouveau déjà ? Non, la confrontation entre le régime saoudien et les djihadistes salafistes, ce n'est pas un nouveau phénomène. Depuis quelques années, l'Arabie saoudite fait la chasse des djihadistes. D'ailleurs, l'héritier du prince héritier, le nouveau prince héritier, il a reçu, il a acheté son prestige à cause de sa chasse aux djihadistes et du fait qu'il a éliminé la quasi-totalité des cellules des djihadistes liées, affiliées à Al-Qaïda dans le royaume. Mais ce qu'on voit, Jean-Charles, un premier mot, il faut souligner que la première cellule, selon les Saoudiens, a été arrêtée déjà en décembre 2014. Et on se demande pourquoi est-ce que l'Arabie saoudite lui a pris tellement de temps pour déclarer, pour annoncer l'arrestation. Ce sont des Saoudiens, c'est terroriste ? La très grande majorité, ce sont des Saoudiens. Maintenant, il faut faire la différence. Il y a une base assez importante des jeunes Saoudiens qui s'identifient, qui sympathisent l'État islamique, qui sympathisent l'Al-Qaïda et l'idéologie djihadiste salafiste. Mais les dernières années, l'Arabie saoudite a fait tout pour essayer de réduire l'influence de ces jeunes et de réduire les liens qu'ils peuvent avoir avec des éléments djihadistes. Avant, c'était au Pakistan et en Afghanistan ces dernières années aussi en Syrie. Mais l'Arabie saoudite découvre qu'on ne peut pas flirter avec les djihadistes et rester sûr que ce phénomène qui touche le monde arabe restera loin de l'Arabie saoudite. Maintenant, il faut savoir que l'Arabie saoudite continue à nourrir et à financer des djihadistes en Irak et en Syrie. Donc l'Arabie saoudite, qui d'un côté déclare avoir arrêté quelques dizaines de djihadistes, continue à financer, à entraîner et à orchestrer des opérations en Irak et en Syrie. – Alors il semblerait que des attentats imminents aient été empêchés, notamment qui visaient l'ambassade américaine à Riyad. C'est une cible aussi classique, on va dire, en Arabie saoudite que les intérêts américains. – Oui, tout à fait. Les djihadistes, un des drapeaux les plus importants des djihadistes, déjà dès la fin 90, c'est la présence des Américains dans le pays du prophète Mohamed. Il y a deux mois, l'État islamique a déclaré la nomination de deux émirs, de deux princes dirigeants de l'État islamique, un à l'Amérique et le deuxième à Médine. Donc les deux sites les plus importants pour l'islam voient que l'État islamique annonce le fait que malgré son implication en Irak et en Syrie, malgré ses priorités, le but final c'est d'imposer le régime du califat dans le berceau de l'islam en Arabie saoudite. – Dernier mot, sur ces attaques qui ont eu lieu récemment à la frontière, justement entre l'Irak et l'Arabie saoudite, imputées à l'État islamique, ça veut dire quoi ? Que l'État islamique peut aujourd'hui ambitionner d'attaquer, de s'implanter en Arabie saoudite physiquement ? – Sur le plan populaire et sur le plan social et idéologique, l'État islamique et l'idéologie de l'État islamique est déjà implantée en Arabie saoudite. Maintenant, restent les priorités d'Abou Bakr al-Baghdadi et de la direction de l'État islamique. S'ils décident que l'Arabie saoudite deviendra un cible aussi important que l'Irak et que la Syrie, ça va être un défi très important pour l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, ce n'est pas un pays qui peut se battre sur deux fronts, le front interne contre l'Al-Qaïda et l'État islamique et au Yémen, pour arrêter l'avancement des Houthis. Une des raisons pour lesquelles l'Arabie saoudite a essayé de réduire son intervention au Yémen, c'est de porter plus d'attention à ce qui se passe sur le plan interne, mais aussi sur le plan interne, c'est la minorité chiite que les Saoudiens craignent que les Iraniens, parmi les quatre qu'ils essayent de faire bouger, inciter pour bouleverser la situation, c'est d'inciter les chiites, 30% de la population saoudienne, à s'insurger contre le régime. – Merci Ali Weken pour cette analyse expert du monde arabe et musulman. Et puis il y avait tout à l'heure ce cargo que l'Iran annonçait avoir arraisonné dans le golfe Persil, cargo appartenant à la société danoise Maersk, mais que les Iraniens ont d'abord présenté comme un navire américain. Il s'agissait en réalité d'un navire bâton-pavillon des îles Marshall et aucun citoyen américain ne se trouvait à bord, à préciser le Pentagone. D'ailleurs ce navire aurait été finalement remis dans les eaux internationales par la marine iranienne. Grève générale décrétée aujourd'hui dans les villes arabes israéliennes. Manifestation organisée, c'est assez inédit, en plein cœur de Tel Aviv. Il s'agissait de dénoncer les destructions de maisons arabes considérées comme illégales par la justice en Israël. 300 personnes se sont retrouvées en plein centre de Tel Aviv. Écoutez l'un des députés arabes israéliens au micro de Merav Savir. Nous sommes ici en plein centre de Tel Aviv pour nous faire entendre et dire que nous sommes contre les destructions de nos habitations. C'est une politique discriminatoire planifiée. Nous construisons sans permis de construire, non pas parce que c'est dans nos gènes de faire ça, mais parce qu'il n'y a pas d'autorisation pour construire à travers les centaines de villages arabes. Nous appelons les citoyens juifs, les partis politiques juifs, les politiciens juifs de joindre cette lutte parce que c'est une lutte civique. Et nous avons choisi Tel Aviv pour dire à voix haute que nous continuerons de lutter et de prévenir ces destructions de nos habitations. Arrestation aujourd'hui en France de l'homme soupçonné d'avoir enlevé la petite Bérénice. C'était il y a quelques jours dans le nord-est. La petite fille enlevée devant chez elle en meurtre et moselle avait ensuite été retrouvée saine et sauve dans les Ardennes. Et son ravisseur avait sans doute pris peur en raison du déclenchement du plan alerte enlèvement. Fin de la traque de l'agresseur présumé de la petite Bérénice. Le suspect, un chasseur et agriculteur de métier âgé d'une cinquantaine d'années, placé en garde à vue mardi matin, il est connu des services de police. L'homme a déjà été condamné à quatre reprises, notamment pour des faits de violence. Il a été retrouvé grâce à un prélèvement ADN réalisé après une plainte pour agression sexuelle sur deux de ses nièces. Des traces semblables ont été retrouvées sur les vêtements et les sous-vêtements de la petite fille. L'homme est dans le déni complet et ne collabore pas avec les enquêteurs, selon le procureur de Brier. Une information judiciaire va être ouverte pour enlèvement, séquestration et agression sexuelle sur mineurs. A l'issue de sa garde à vue, le suspect sera déféré et placé devant un juge d'instruction. La petite fille avait indiqué ne pas avoir été abusée sexuellement. Cependant, le comportement du suspect peut recevoir cette qualification d'agression sexuelle, déclare le procureur, notamment pour des actes contraires à la pudeur de la victime, mettant en cause directement son corps. L'enlèvement s'est déroulé jeudi vers 15h dans le village de Sancy en Meurthe-et-Moselle. L'homme est soupçonné d'avoir enlevé la fillette en l'attirant avec des bonbons alors qu'elle faisait du vélo près de la résidence familiale. Il l'aurait ensuite emmené à son domicile avant de la relâcher vers 23h. C'est la 14e fois que le plan alerte enlèvement est déclenché en France. Il s'est révélé jusqu'à présent efficace dans tous les cas. On va se retrouver dans un instant pour la suite du Grand Direct. On vous parlera notamment de ce rapport qu'a rendu public l'ONU hier soir et qui accuse Tsaal d'avoir visé délibérément des écoles de l'ONU à Gaza. A tout de suite. Bilan établi ce soir à plus de 5000 morts au Népal après le séisme de samedi dernier. Des centaines de personnes encore portées disparues, notamment dans l'Everest. Israël a réussi à faire revenir plus de 200 de ses ressortissants. Aujourd'hui à bord d'un vol spécial d'Elal. Nuit des meutes à Baltimore aux Etats-Unis où des jeunes lycéens ont affronté la police après les obsèques du jeune noir de 25 ans tué lors d'une interpellation. Barack Obama vient de condamner très sévèrement ce qu'il appelle des violences inexplicables. Le dénouement dans l'enquête sur l'enlèvement de la petite Bérénice dans le nord-est de la France. Le ravisseur a pu être interpellé après avoir été confondu grâce au fichier national d'empreintes génétiques. Il n'y a pas eu de réaction officielle d'Israël aujourd'hui après la publication hier soir d'un rapport d'enquête de l'ONU qui accuse Tzal d'avoir visé 7 écoles de l'ONU à Gaza l'été dernier lors de la guerre avec le Hamas. 44 personnes avaient été tuées. Mais le rapport reconnaît également que des armes et des tirs de roquettes ont eu lieu depuis ces mêmes écoles. Que s'est-il passé le 30 juillet dernier à Jabalia et le 24 à l'école primaire de Petranoun ? Une commission d'enquête de l'ONU reconnaît l'armée israélienne responsable de cette attaque meurtrière contre des écoles des Nations Unies qui servaient d'abri aux civils palestiniens pendant l'offensive israélienne à Gaza l'été 2014. Le gouvernement israélien a immédiatement fait valoir qu'il avait déjà engagé des procédures judiciaires envers certains de ses soldats. Mais le rapport d'enquête confirme aussi que des armes ont été dissimulées par le Hamas dans trois écoles de l'UNRWA. Et l'ONU estime possible que des combattants palestiniens aient pu utiliser deux écoles pour lancer des attaques ou des tirs. Face à ces faits, l'organisation terroriste fait la sourde oreille. En ce qui concerne le point mentionné dans le rapport concernant des armes cachées dans des écoles qui étaient loin des cibles visées, nous, le Hamas, n'avons aucune information à ce sujet et le mouvement va étudier le rapport en détail et nos spécialistes vont y porter leur attention. Plus de 2000 palestiniens, des civils pour la plupart, ont été tués pendant la guerre. 67 soldats et 6 civils israéliens ont également été tués par des tirs de roquettes et des attaques des groupes palestiniens. Israël comme le Hamas qui contrôle l'enclave palestinienne avait promis de coopérer pleinement à cette enquête lancée par Ban Ki-moon en octobre dernier. L'armée israélienne a de son côté ouvert en septembre 5 enquêtes pénales sur la conduite de ces opérations à Gaza, notamment sur certaines attaques ayant visé les écoles de l'ONU et sur la mort de 4 enfants palestiniens sur une plage. Alors on va s'arrêter un instant évidemment sur ce rapport qui a été rendu par l'ONU dans ce studio. Bonsoir Daniel Hayek, analyste politique. Bonsoir à vous Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. D'abord Daniel, un mot sur la réaction d'Israël ou la non-réaction finalement d'Israël. Qu'est-ce qu'on en dit à Jérusalem ? Écoutez, dans les relations chaotiques entre Israël et l'ONU, on peut dire que lorsqu'il peut y avoir une situation extrêmement tendue, dans le cas précis, lorsque l'ONU s'acharne à attaquer Israël, et bien lorsque ce n'est pas le cas dans un rapport comme celui qui vient d'être rendu public, c'est une partie du rapport, puisque c'est un rapport qui fait plus de 250 pages je crois, et seulement 27 pages ont été rendues publiques, alors là quelque part il y a des motifs de satisfaction de la part d'Israël parce qu'il y a une forme de responsabilité partagée. Pour la première fois, on a l'impression que l'ONU accepte, reconnaît le principe d'une forme d'impartialité de cette commission et reconnaît que d'un côté, il y a eu des bavures de la part du Hamas qui a effectivement engrangé des armes dans certains bâtiments de l'ONU et il y a eu effectivement des bavures de la part d'Israël qui a tiré en direction de plusieurs bâtiments de l'ONU. Donc c'est une forme de responsabilité partagée et lorsque cela vient de l'ONU, c'est un bon point. Et donc côté israélien, on est relativement satisfait. On affirme que quelque part, lorsque l'ONU veut effectivement créer une commission qui est impartiale et professionnelle, l'État d'Israël coopère avec cette commission comme cela ne s'est pas passé avec la commission Goldstone en 2009 et le résultat est en fonction. Il y a une forme de responsabilité partagée. C'est un moindre mal pour Israël. – Vous partagez cet avis, Emmanuel Navol, il y a un moindre mal dans ce rapport qui est quand même accusateur. – Le rapport est d'abord très accusateur vis-à-vis du Hamas. Et Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a tenu des propos très durs contre le Hamas en disant que le Hamas, et cela est prouvé par ce rapport, a utilisé de façon cynique des écoles de l'UNRWA, des bâtiments de l'ONU, pour cacher des armes et pour satirer les tirs israéliens. Je vous rappelle que d'après le droit international, en temps de guerre, il est permis de tirer sur des tirs civils s'il est prouvé qu'elles sont en réalité des cibles militaires utilisées cyniquement par des organisations terroristes comme des cibles civiles. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce rapport a été commandité par le secrétaire général et qu'il ne s'agit pas d'un rapport de la soi-disant commission des droits de l'homme des Nations Unies qui elle-même doit publier également un rapport prochainement. Israël, comme le ministère des Affaires étrangères l'a indiqué, a pleinement collaboré avec le secrétaire général et son bureau mais Israël ne collabore pas en revanche et ne collabora pas avec la soi-disant commission des droits de l'homme de l'ONU qui elle, est une commission kafkaesque dont les conclusions sont connues à l'avance. Et en revanche, sur le rapport du secrétaire général, Israël a pleinement coopéré. Par ailleurs, comme l'a indiqué le ministère des Affaires étrangères, Israël a déjà mené des enquêtes sur des bavures supposées dans la guerre de l'été dernier à Gaza. Il est possible que le rapport dont le contenu n'a pas encore été publié mais qui a déjà été soumis au Conseil de sécurité et à Israël demande d'autres investigations. Mais encore une fois, il s'agit là d'un rapport du secrétaire général qui, contrairement au rapport qui doit être publié bientôt par le soi-disant Conseil des droits de l'homme, est un rapport sérieux. – Donc plus équilibré en tout cas que celui dont on en a parlé très souvent et dont on va reparler dans un instant. J'accueille d'abord Gilbert Finkel, bonsoir. – Bonsoir. – Mon parti Méretz, bonsoir à vous. Qu'on accuse Israël d'avoir tiré sur des écoles dans ce rapport de l'ONU ? C'est finalement pas une surprise, ça arrive régulièrement. – Non, je trouve que c'est pas très méchant tout ça. Je veux dire, en plus, bon c'est un résumé. Il y aura le rapport détaillé de 200 pages, peut-être qu'il y aura d'autres choses, mais c'est un résumé. Pour le moment, d'après le rapport Israël, a tiré sur 7 bâtiments de l'ONU. Le Hamas en a utilisé 3, soit pour entreposer des armes, soit pour tirer. Et donc, si on enlève 3, ça fait 4. Je veux dire, c'est pas très méchant. Ce qui m'étonne, dans ce que j'ai lu là-dessus, c'est que j'ai l'impression, je sais pas où vit M. Ban Ki-moon, mais j'ai l'impression qu'il est tombé des nus. – Comment ? – Pas à gazant, en tout cas. – Les institutions de l'ONU sont intouchables, etc. Ils parlent comme s'ils ne vivaient pas dans la réalité. Mais bon, par contre, ce que j'ai trouvé beaucoup plus ennuyeux, c'est d'entendre, à part, je veux dire, le rapport, je pense que de toute façon, ça va pas faire, il n'y aura pas beaucoup de réactions là-dessus, même le temps que le gouvernement se forme, etc. Ce que j'ai trouvé plus inquiétant, c'est ce qu'a dit Wendy Sherman, l'assistante du secrétaire d'État, je veux dire, la sous-secrétaire d'État américaine, qui a dit hier que si Israël renonce à la solution de deux États, ce n'est pas sûr que les États-Unis puissent soutenir à l'avenir Israël dans les débats à l'ONU et sur la scène internationale. Je trouve que ça, ça a une portée, à mon avis, beaucoup plus grande. Mais de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. – Je crois que sur le fond, quelque part, je ne sais pas si on peut formuler des espoirs naïfs concernant l'ONU, mais cela prouve que, quelque part, l'ONU a su tirer les leçons du fiasco Goldstone. Goldstone, Richard… – Donc ça, c'est le fameux rapport qui accusait Israël. – Le rapport après l'opération Plomb d'Urcy, qui était un rapport tout à fait unilatéral, qui était partial, qui accusait seulement Israël de tous les maux, jusqu'à ce… tellement partial qu'au bout d'un moment, et quelques mois plus tard, Goldstone lui-même a reconnu qu'il avait exagéré, que s'il avait véritablement pris conscience de ce qui se passait ici, s'il avait pu enquêter ici sur ce qui se passait, peut-être qu'il aurait utilisé un autre langage. Quelque part, on comprend à l'ONU qu'il faut travailler avec Israël. On ne peut pas… il n'y a pas une seule vérité, et qu'il faut travailler avec Israël. Et dans le cas précis, ce rapport est peut-être la preuve que lorsque l'ONU est professionnelle, véritablement professionnelle et impartiale, eh bien Israël coopère, et les Israéliens parviennent à se dire… il peut y avoir une forme de responsabilité partagée de ce point de vue-là. C'est un bon point pour l'État d'Israël. Emmanuel Navouille ? Comme je l'ai dit, le rapport qui a été soumis hier au ministère des Affaires étrangères et au Conseil de sécurité n'est pas un rapport du Conseil des droits de l'homme. C'est un rapport qui a été commandité par le secrétaire général. Par Bande Kiwoun, qui l'a commandé. Exactement. Et contrairement, le Conseil des droits de l'homme, le soi-disant Conseil des droits de l'homme, va publier un autre rapport qui lui sera partial, qui sera sans doute très similaire au rapport Goldstone. Et c'est la raison pour laquelle Israël a coopéré avec le bureau, le cabinet du secrétaire général, mais pas avec le soi-disant Conseil des droits de l'homme. Parce qu'il s'agit là de deux institutions différentes, comme je l'ai dit. Ils ne font donc pas mélanger les choses. – Alors, si vous parliez tout à l'heure justement de ces propos de Sherman, est-ce qu'il faut lier justement cette menace finalement de ne pas soutenir Israël à l'ONU ? Avec justement un rapport qui pourrait aboutir, pourquoi pas un jour, à une condamnation d'Israël. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les Américains remettent la pression, qu'ils sont prêts à lâcher Israël vraiment à l'ONU ? Gilbert Finken ? – On ne sait pas. C'est un grand point d'interrogation. Impossible de savoir. Par contre, il y a aussi l'opinion publique. Et puis, ce que je crois aussi, c'est que ça n'inquiète pas vraiment le gouvernement, notre gouvernement, notre futur gouvernement, parce que je pense que si Bibi Netanyahou arrive à former une coalition qui sera donc assez à droite et anti-Obama et son gouvernement, ils attendront tranquillement en espérant que ce sera un républicain qui sera élu comme prochain président aux États-Unis. Alors là, ça changera tout de toute façon. Donc, je pense en attendant. Non, ce qui est aussi, elle a aussi dit ça à cause d'une... On parle d'une initiative française qui voudrait que le Conseil de sécurité prenne une nouvelle résolution, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Écoutez, tout ça sont des spéculations. De toute façon, le rapport entre nos deux gouvernements, aujourd'hui, le gouvernement israélien tel qu'il était et celui qui va y avoir, et le gouvernement américain, c'est loin d'être la lune de miel. Donc, comme les rapports sont pas... On manque de chaleur, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'il y a plein de désaccords. Et qu'on s'attend, si vous voulez, tant qu'il n'y aura pas, à mon avis, le seul moyen de changer quelque chose, c'est si on fait, nous, une contre-proposition. Puisque j'ai vu, aujourd'hui, c'est sur le site de Walla, et on en a parlé chez vous, que le Qatar et la Turquie sont en train de préparer une proposition pour faire une trêve de 10 ans avec la bande de Gaza. On n'en sait pas plus que ça. Je pense que là, ça m'étonnerait que le gouvernement l'accepte, puisque ce ne sont pas nos meilleurs amis. Mais on pourrait, si par hasard, ils y ajoutaient des alliés comme l'Égypte ou la Jordanie, puisqu'on parle tellement, on a parlé d'une conférence régionale qui n'aboutit à rien, il faudrait peut-être faire une... Ou donner plus de détails, faire une contre-proposition. Non, etc. Maintenant, ce que je voulais dire à propos de l'ONU aussi, c'est qu'il y a aussi ce qui se passe ailleurs, je veux dire. Tous les jours, il y a un conflit supplémentaire quelque part. Maintenant, c'est au Yémen, à Daine, enfin, l'Iran, l'Arabie saoudite. Il y a tellement de choses qui occupent tout le monde qu'on n'est pas en train de s'acharner sur nous pour le moment. Sur justement ces négociations indirectes dont on fait état en ce moment entre Israël et le Hamas, Emmanuel Navon, est-ce qu'il vous semble plausible que le gouvernement israélien aujourd'hui lâche finalement la piste Ramallah et s'emploie à négocier avec le Hamas ? Je pense d'abord que cette soi-disant trêve de 10 ans, on a vu ce que valaient les trêves avec le Hamas dans le passé. Et on se demande parfois si cette trêve de soi-disant 10 ans est censée correspondre avec les 10 années de l'accord qui va être signé entre l'Iran et les États-Unis. C'est à peu près la même période puisque le président Obama lui-même a reconnu qu'après 10 ans, l'accord ne sera plus en force et que l'Iran pourra obtenir la bombe immédiatement. Et je trouve ironique de la part de Wendy Sherman de faire la leçon à Israël sur les négociations avec les Palestiniens quand on voit la façon dont elle a négocié avec les Iraniens de venir vers Israël aujourd'hui en disant maintenant confirmez que vous êtes pour la soi-disant solution des deux États alors même que le gouvernement de l'autorité palestinienne est un gouvernement d'union avec ce même Hamas, n'est-ce pas ? On n'a jamais entendu le gouvernement Obama exiger de Mahmoud Abbas de déclarer son commitment, n'est-ce pas ? Son engagement vis-à-vis de la soi-disant solution de deux États alors même qu'on sait, l'Iran a déclaré déjà qu'il armera tout État palestinien qui sera constitué quand on sait que tous les États arabes de la région sont en train, ou depuis déjà plusieurs années, implosent depuis l'Irak, la Syrie et le Liban. Trois pays qui, entre parenthèses, sont sous le contrôle maintenant de l'Iran avec la guerre qui se mène aujourd'hui au Yémen, tout ce qui préoccupe Wendy Sherman, c'est qu'Israël déclare que nous sommes prêts à créer un 23e État arabe qui va également imploser et être contrôlé par l'Iran. C'est tellement grotesque que je pense que le gouvernement israélien a bien fait de ne même pas répondre à cette déclaration. – Merci Emmanuel Navon, merci à vous Gilbert Finkel, merci à Daniel Haïk également. On va maintenant s'attarder sur l'actualité économique car on le connaît comme l'un des hommes les plus riches de Russie mais aussi pour le club de football de Chelsea qu'il préside à Londres. Eh bien Roman Abramovic s'intéresse également de plus en plus à Israël. Dernier investissement en date, l'achat d'un hôtel de luxe à Tel Aviv pour près de 100 millions de dollars. Reportage Anthony Lesme. – Ronan Abramovic est un touche-à-tout. Multimilliardaire grâce au pétrole et au gaz russe, la 137e fortune mondiale est célèbre pour avoir acheté le club de football de Chelsea en 2003 avec lequel il a gagné la Ligue des champions en 2012. Ces derniers temps, c'est en Israël qu'il se fait remarquer. Son goût pour les start-up fait la une de la presse économique. Premier investissement début 2014, Storedot. Via sa société d'investissement, Milhouse, Abramovic investit dans la jeune pousse 10 millions de dollars. Il fut séduit par une technologie à fort potentiel économique. – Nous avons ici un Galaxy S5 dont l'alimentation a été spécialement modifiée. Nous le plaçons dans le chargeur et ça charge. Ici, on peut voir le pourcentage de la température de la batterie. Ce modèle charge en deux minutes, 100% de la batterie. – Charger son mobile en seulement une minute, c'est l'objectif pour 2016. Reste à confirmer les partenariats avec les grandes firmes du téléphone mobile. Mais Doron Meyersdorf ne compte pas s'arrêter là. L'avenir, c'est surtout la voiture électrique. – Nous sommes en train d'élaborer un prototype avec de nouveaux fonds. Il s'agit d'une nouvelle batterie capable de charger une voiture électrique en 5 minutes, capable de rouler plus de 480 kilomètres. – Dénicher les pépites israéliennes, c'est aussi l'ambition de Maurassia et de Shelley Hod Moyal. Expertes de l'écosystème du high-tech israélien, elles ont créé une plateforme de crowdsourcing l'année dernière. Objectif, mettre en relation investisseurs et start-up. Sur les 2,5 millions de dollars collectés par les deux jeunes femmes, Abramovitch y a participé à hauteur de 2,25 millions. – En fait, c'est l'un des principaux investisseurs en Israël qui a recommandé à M. Abramovitch de nous rencontrer et d'investir dans notre start-up parce que c'était pour lui une façon très intelligente et efficace de s'implanter en Israël. – Depuis un an, 18 start-up ont été financées pour un montant total supérieur à 5 millions de dollars. Si le crowdfunding poursuit sa progression mondiale, plus 167% en 2014, iAngels a choisi d'aller plus loin que les plateformes traditionnelles, notamment en triant sur le volet les start-up les plus prometteuses et en accompagnant au jour le jour les investisseurs dans leur choix. – Je pense qu'à l'avenir, nous verrons le secteur du crowdfunding se consolider, mais les plateformes qui pourront survivre et prospérer sont celles qui fourniront aux investisseurs une analyse de haute qualité avec des outils de gestion de portefeuille qui permettront aux gens de suivre à distance l'évolution de leurs investissements. – Simple way to send music to one another. – Dernier coup de cœur pour Abramovitch, Music Messenger. L'oligarque a investi 15 millions de dollars sur les 30 collectés. L'application compte déjà un million d'utilisateurs et elle permet la transmission par messagerie de ses morceaux préférés à une liste de contacts. C'est le cinquième investissement en un an de l'oligarque, le sixième étant cet hôtel particulier acheté en plein cœur de Tel Aviv pour plus de 25 millions de dollars. – Alors l'économie, c'est aussi le chômage. On vous a parlé ici même hier de cette hausse, nouvelle hausse spectaculaire du chômage en France pour le mois de mars, plus 0,4%. Bonsoir Joanne Asitruc. – Bonsoir. – C'était avec vous ici même, nouveau record pour le nombre de demandeurs d'emploi en France. Et pourtant, le gouvernement français a dans ses mains depuis aujourd'hui un rapport plus optimiste sur le marché de l'emploi. – Effectivement, il s'agit d'un rapport réalisé par France, Stratégie et la Dares sur les métiers en 2022. Et le principal constat qu'il met en avant, c'est que dans sept ans, le vieillissement de la population sera devenu le principal atout du marché du travail français. Autrement dit, les départs à la retraite vont permettre à d'autres d'être embauchés, selon le scénario le plus optimiste. Si on additionne ces embauches aux créations nettes d'emploi, on devrait arriver à une moyenne de 800 000 postes à pourvoir chaque année, ce qui au final devrait faire baisser le taux de chômage à 7%, alors qu'aujourd'hui, il est supérieur à 10%. Évidemment, il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'un scénario assez optimiste. Il y a une hypothèse jugée un petit peu plus réaliste où le taux de chômage retomberait à 8%. Et selon le scénario le plus pessimiste, il resterait donc au niveau actuel un petit peu plus de 10% à cause d'une dégradation de la compétitivité et d'un renforcement des contraintes financières pour les entreprises notamment. Alors la question maintenant, c'est de savoir si en 2022, le marché du travail sera le même qu'aujourd'hui. Alors on le sait, certaines professions sont amenées à disparaître, d'autres à être créées. Par ailleurs, le nombre de départs à la retraite ne va pas être identique dans tous les secteurs, dans toutes les professions. Donc effectivement, le marché du travail d'aujourd'hui n'est pas le même que le marché du travail de demain et particulièrement les professions qui recrutent aujourd'hui ne seront pas forcément les professions qui recrutent demain. D'après le rapport en 2022, c'est pour le métier d'agent d'entretien qu'il y aura le plus de postes à pourvoir. Ensuite, on retrouve les aides à domicile. Et sur la troisième marche du podium, les enseignants. Plus globalement, c'est le secteur des services qui s'en sortira le mieux, que ce soit les services à la personne, les services aux citoyens ou encore les services aux entreprises. Et à l'opposé du classement, il y a le secteur agricole qui a toujours moins d'emplois disponibles. Voilà, 2022, mais la présidentielle, c'est avant. C'est 2017. Donc il y aura peut-être aussi d'ici là d'autres échéances politiques qui vont bouleverser tout cela. Merci, Joana Citruc. On l'appelle déjà le combat du siècle. Mais la boxe cherche depuis des années à retrouver le parfum des grands combats du 20e siècle. Ce sera sans doute le cas samedi prochain aux Etats-Unis avec l'affrontement entre le philippin Manu Pacquiao et l'américain Floyd Mayweather pour le titre mondial des Powelters. Un combat record avec 300 millions de dollars pour les deux seuls boxeurs. Liz Barrenbaum. C'est le combat du siècle. Le boxeur américain Floyd Mayweather va affronter le philippin Manu Pacquiao le 2 mai prochain à Las Vegas. Un épilogue qui s'annonce époustouflant après cinq années d'attente et de rendez-vous manqués. Le 2 mai, ce sera le match du siècle. Pacquiao fait partie des meilleurs boxeurs du monde en ce moment. Tout est une question de timing et je pense qu'on ne pourrait pas choisir un meilleur moment que maintenant. Après Ali contre Foreman en 1974, c'est un véritable duel d'égo surdimensionné et de palmarès hors normes qui va avoir lieu. Tout s'est négocié depuis 2009. C'est par exemple Mayweather qui a obtenu le droit d'annoncer la nouvelle du combat. Le combat vaut 200 millions de dollars. Ce sera quoi qu'il arrive le plus grand combat de l'histoire. De toute manière que Pacquiao perde dans le premier round ou qu'il mette KO Mayweather, ce sera toujours le plus grand combat de l'histoire. Et ces deux hommes seront tranquilles pour le reste de leurs jours. Pacquiao, 36 ans, et Mayweather, 38 ans, sont encore présentés comme les meilleurs boxeurs de leur génération. Fierté des Philippines où il est député, Pacquiao a décroché un titre mondial dans huit catégories différentes et affiche à son palmarès 57 victoires, seulement cinq défaites et deux nuls. Il sera néanmoins l'outsider de la rencontre. J'aime bien être le challenger. Ça m'inspire, ça m'encourage, ça m'aide à rester concentré sur l'entraînement et sur le combat. Celui qu'on surnomme Pac-Man a connu une période délicate en 2012, mais aujourd'hui, tout son pays est derrière lui. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. Il a l'esprit, il a la foi. Pour les Philippines, qu'ils soient catholiques, chrétiens, ils nous rassemblent. Mayweather, surnommé Money, en référence à son statut de sportif le mieux payé de la planète, est toujours un vaincu en 47 combats. Il n'est plus qu'à deux victoires du légendaire Rocky Marciano, resté un vaincu dans les années 50. Mais malgré son statut de légende, il ne sous-estime pas son adversaire. Il ne faut pas sous-estimer ce type. C'est un compétiteur solide, c'est un dur. Il est ambitieux, mais une chose que je sais, c'est que dans n'importe quel sport, si vous avez perdu une fois, ça vous reste dans la tête. Le combat promet d'être le plus rémunérateur de l'histoire. Mayweather recevrait 60% des recettes, soit 160 millions d'euros, et Pacquiao, 73 millions. Aux Etats-Unis, ce sont les chaînes payantes Showtime et HBO qui vont diffuser le combat à la demande pour la somme de 90 euros. Les offres des promoteurs étant trop élevées, en France, l'équipe 21, Binsport ou encore Canal+, n'ont pas renchéri. C'est la chaîne MCS qui le retransmettra. Et pour huiler la mécanique marketing, du côté des célébrités, chacun choisit déjà son camp. Pour Mayweather, Pacquiao ne sera que le 48e adversaire qui échouera à le vaincre. Et le boxeur Pacquiao qui s'était mobilisé hier justement pour empêcher l'exécution de la condamnée à mort Philippine en Indonésie, il semble que, en tout cas, la Philippine n'ait pas été exécutée ce soir. En revanche, des médias indonésiens annoncent que 8 autres condamnés à mort ont été exécutés il y a quelques minutes donc en vertu des décisions de justice. Évidemment, le français n'y figure pas. Serge Etlaoui qui, lui, attend l'issue du recours qu'il a déposé. On se lue ça, évidemment, de très près. On passe au cinéma. Et comme chaque semaine, les sorties ciné de la semaine. Bonsoir Laetitia, Aurélie. Qu'est-ce qu'on va aller voir cette semaine ? Il y a beaucoup de choses cette semaine. Il y en a vraiment pour tous les goûts, Jean-Charles. Je vous ai sélectionné, j'ai mis un coup de projecteur sur les trois films à ne pas manquer. D'abord, ces deux comédies françaises, Connasse, Princesse des cœurs, tout d'abord, dont on a beaucoup parlé, qui est l'adaptation des sketchs Canal+, au cinéma. Mais aussi, une autre comédie française, celle-ci est une adaptation d'une pièce de théâtre du même titre qui s'appelle Nos Femmes, avec notamment Daniel Auteuil, Richard Berry et Thierry Lhermitte. Mais le film sur lequel j'ai envie de mettre l'accent ce soir, c'est le drame de la semaine qui a été réalisé par le Norvégien du nom de, pour ne pas écorcher son nom, Eskil Vogt. C'est donc le drame de la semaine. Ça raconte l'histoire d'Ingrid, qui vient de perdre la vue. Elle quitte rarement son appartement, mais elle se rappelle encore de quoi, à quoi ressemble l'extérieur. C'est des images qui étaient autrefois si claires, qui se remplacent lentement par des visions plus obscures. Je vous en dis pas plus, on va regarder quelques extraits de ce film très fascinant. Vous allez le voir. C'est des images qui s'appellent. Fransk mann, blonk en hele boke. Sez-le fortsatt i drômmen. Det n'est pas si important si tu es correct. Bara je sais-le pour moi. Sez-le pour moi aussi? Ja. On rentre vraiment dans l'intimité de cette jeune femme, Ingrid, qui va très vite commencer à vivre une descente aux enfers. Elle va soupçonner son mari Morten de mentir quand il dit qu'il doit aller travailler et qu'elle pense qu'il est en fait dans l'appartement en train de se cacher et en train de l'observer. Ce qu'il écrit à une amante pendant qu'il prétend envoyer des mails au bureau, un tas de questions qui vont vraiment commencer à parasiter son cerveau. C'est donc un film fascinant. Pourquoi? Puisque la cécité au cinéma, c'est toujours très difficile à traiter. On l'a vu dans des films d'Almodovar. Ou alors le regard qui fascinait Hitchcock. Là, en l'occurrence, la cécité de traiter la cécité au cinéma, c'est extrêmement compliqué pour les acteurs, pour le réalisateur, pour qui d'ailleurs c'est le premier film. Pas facile pour un premier film de traiter d'un sujet si compliqué. Et ce qui est fascinant aussi, c'est qu'on devient nous aussi spectateurs l'un des personnages de cette histoire. On se retrouve voyeur, enfermé à quatre clous dans cet appartement où se trouve cette jeune Ingrid. Merci Laetitia Lorény. Blind, c'est à voir. C'est ce que vous nous dites au cinéma cette semaine. Merci à vous. A la semaine prochaine, on va se retrouver dans un instant avec un débat consacré à la laïcité qui fait un retour en force et remarqué en France sur la scène politique. Mais pas seulement. A tout de suite. Le bilan est passé ce soir à plus de 5000 morts au Népal après le séisme de samedi dernier. Des centaines de personnes encore portées, disparues ou bloquées dans le massif de l'Ebrest. Israël a réussi à faire revenir plus de 200 de ses ressortissants aujourd'hui. Nuit des meutes à Baltimore aux Etats-Unis où de jeunes lycéens ont affronté la police après les obsèques du jeune Noir de 25 ans tué lors d'une interpellation policière. Barack Obama vient de condamner très sévèrement les auteurs de ces violences. Il n'y a pas d'explication à ce qui s'est passé la nuit dernière à Baltimore, a dit le président américain. Le dénouement dans l'enquête sur l'enlèvement de la petite Bérénice dans le nord-est de la France, le ravisseur a pu être interpellé après avoir été confondu grâce au fichier national d'empreintes génétiques. Alors cela fait plusieurs semaines que le débat sur la laïcité a ressurgi en France. La place du religieux à l'école est encore aujourd'hui une affaire d'une lycéenne qui a été refoulée à plusieurs reprises de son lycée parce qu'elle y venait avec une longue jupe qui a été interprétée comme étant un signe ostentatoire religieux, une religion musulmane en l'occurrence. Dans l'entreprise également, selon une récente enquête, le religieux fait aussi un retour remarqué. Le financement des lieux de culte qui fait également débat en France et puis l'annonce hier de la création de centres de services nationaux volontaires afin d'intégrer les jeunes au marché du travail mais sous encadrement militaire. C'est une nouvelle illustration. Léa Volbert. C'est une cause entendue, une valeur partagée par tous indistinctement des bords politiques. C'est un pilier de la République sans pour autant être inscrite dans la devise nationale. La laïcité est omniprésente dans le débat public. Et pour cause, concept, idée, valeur au contour assez flou. Chacun en donne sa propre définition, chacun l'invoque quand besoin est. En février dernier, en pleine campagne pour les élections départementales, Nicolas Sarkozy se prononce contre le port du voile dans les universités. La France est une république. Ce n'est pas simplement une démocratie. Dans une démocratie, chacun fait ce qu'il veut, tant, pour reprendre l'expression de cette jeune femme, il ne fait pas de mal aux autres. Dans une république, on est plus exigeant. La république, c'est la laïcité. La république, c'est aussi la liberté de culte. Alain Juppé ne tarde pas à se démarquer des propos du président de l'UMP en estimant que chaque adulte est responsable. En 2012, le Sénat, alors à gauche, adopte une proposition de loi qui interdit le port de signes religieux dans les établissements subventionnés par l'État. Le 11 mai prochain, le texte sera soumis à l'Assemblée nationale. Si la droite avance en ordre dispersé, la gauche, quant à elle, tente tant bien que mal de se réapproprier le sujet à coup de mesures éparses. Ce lundi, François Hollande, en déplacement à Alençon, annonce l'expérimentation d'un modèle déjà développé outre-mer. Il y aura trois centres de services militaires volontaires dès cette année qui accueilleront 1000 jeunes. Quelques semaines auparavant, en février, la ministre de l'Éducation nationale annonce la création d'une réserve citoyenne permettant à des intervenants formés de venir transmettre les valeurs de la République dans les écoles. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, salue quant à lui une nouvelle formation pour les imams de France. Également souhaité, c'est la deuxième orientation, développer les diplômes universitaires, civils et civiques, accessibles notamment aux imams dont les représentants du culte musulman ont souhaité augmenter le niveau de formation théologique. Une formation financée par l'État pour permettre aux imams de transmettre les valeurs de la France selon Manuel Valls. Un pan de la gauche crie au scandale. Seule partie épargnée par la cacophonie interne, le Front National qui s'est habilement emparé de la valeur laïcité pour promouvoir ses idées. – Alors on va en parler avec plusieurs invités. Je salue tout d'abord Gilles-William Golnadel, bonsoir. – Vous êtes avocat en France, merci d'être avec nous. Daniel Aik, donc analyste politique. Et puis on sera dans un instant en duplex de Paris avec Pascal-Éric Lalmi, qui est secrétaire nationale à la laïcité pour le Parti radical de gauche. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je prends l'exemple d'aujourd'hui de cette jupe dont vous en parlez, qui fait beaucoup parler en France, une jupe longue, qui est interprétée comme un signe ostentatoire parce que c'est une élève musulmane qui la porte. Est-ce qu'on va trop loin aujourd'hui ? – Pour moi je trouve ça ridicule. J'observe d'ailleurs que les jupes longues ne sont pas l'apanage que des religieux musulmans. Je sais des juives qui s'habillent, comme on dit, modestement, qui portent aussi des jupes longues. Et on est dans un drôle de monde, parce que je me demande si une jeune fille qui arriverait avec une mini-jupe extrêmement courte aurait le même destin et d'une certaine manière allait ensuite reprocher à certains musulmans intégristes de ne pas considérer le monde occidental comme un peu décadent. Donc il faut être, je crois, pour la laïcité bien entendu, notamment dans les lieux publics, mais avec quand même une modération de bonne alloi qui correspond à la logique. Souvent je pense d'ailleurs qu'il y a deux formes de laïcité tout à fait excessive, la laïcité un peu d'extrême droite qui sert finalement à rudoyer tout ce qui est musulman, y compris les plus modérés, parce que ça n'est pas un oxymore musulman modéré, ça existe, y compris d'ailleurs des femmes portant le voile. C'est l'effet des attentats de janvier à votre avis ? Pas seulement, même avant. Et puis vous avez aussi une sorte de laïcité très à gauche qui utilise un peu la laïcité pour ne pas évoquer les vrais sujets qui fâchent. Les vrais sujets qui fâchent, c'est l'immigration incontrôlée qui a donné les ratés de l'intégration qu'on a pu constater notamment et encore une fois tristement en janvier. C'est également la détestation pathologique d'Israël qui donne chaque jour des juifs qui se font tabasser quand ils ne sont pas assassinés. Et bien sûr, le combat qui doit être vigilant et sans concession contre l'islam radical. Donc très souvent, la laïcité, c'est une sorte de fourre-tout pour ne rien faire. Alors, un mot Daniel Aïc là-dessus, après on ira à Paris. J'ai l'impression, lorsque j'entends Nicolas Sarkozy parler, dire que la République, c'est la laïcité, que l'on est en train de créer, dans une forme d'exagération, la laïcité, de faire de la laïcité la première religion de France d'une certaine manière. Et que quelque part, lorsque la laïcité à outrance, cette laïcité nationale, française, elle veut quoi ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Est-ce qu'elle veut homogénéiser la société ? En voulant homogénéiser l'ensemble de la société, je crois que quelque part, elle va conduire à une forme d'intolérance. Et c'est ça qui est dangereux à mon avis. C'est-à-dire, à force de vouloir essayer d'être tous semblables, eh bien on va quelque part refuser l'autre, on va refuser la différence. Et là, il y a un problème, lorsque l'on va dans les extrêmes. – Alors, nous rejoint donc depuis Paris, Pascal-Éric Lalmi, que je salue. Bonsoir, secrétaire nationale à la laïcité pour le parti radical de gauche. Je prenais l'exemple de cette lycéenne, aujourd'hui à Charleville-Mézières, à qui on a refusé plusieurs fois l'entrée dans l'établissement, parce qu'elle portait cette jupe longue, qui est considérée comme un signe ostentateur, parce qu'elle est musulmane. Est-ce qu'on va trop loin, à votre avis, vous qui défendez cette laïcité ? – Bonsoir, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Écoutez, en tant que radical de gauche, donc héritier du Parti radical socialiste qui a bâti la République française à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, évidemment, nous avons une vision de la laïcité qui est stricto sensu, celle de la séparation des Églises et de l'État. Il ne s'agit pas, pour les radicaux de gauche, en particulier sur le terme de laïcité, de s'en emparer pour stigmatiser telle ou telle religion ou pour rejeter telle ou telle partie de la population française. Donc effectivement, la question des juplons que vous avez évoquées pose aujourd'hui question dans certains établissements scolaires, notamment parce que, je crois, certains dans le monde scolaire ont tendance à confondre laïcité et athéisme. Or, la République laïc n'est pas une république athée. Donc évidemment, il n'est pas question, je pense, en tout cas pour ce qui est des radicaux de gauche, d'interdire à des jeunes filles d'entrer dans des établissements scolaires avec des jupes longues. Ensuite, vous avez toute une question de contexte. J'ignore la situation particulière de cette jeune fille. Peut-être que la communauté éducative a jugé que cette jupe longue s'inscrivait dans une démarche globale de radicalisation qui posait problème. Donc là, il faudrait sans doute avoir plus d'informations. Mais j'aurais tendance à dire que, par principe, la loi de 2004 sur le signe ostentatoire à l'école ne s'applique pas à la jupe longue parce qu'autrement, vous allez vous retrouver dans une situation assez ridicule. Vous allez chasser en permanence le signe ostentatoire de religion, sachant que vous êtes face à des adolescents qui vous inventeront un nouveau signe ostentatoire tous les quatre matins jusqu'à ce que vous tourniez bourrique. – Est-ce qu'on doit mettre toutes les religions, d'ailleurs, sur le même plan, Gilles-William Golnadel ? Quand on fait, justement, cette laïcité comme aujourd'hui un nouveau cheval de bataille partout, on doit interdire, comme cela a été le cas, tout dans un bureau de vote, le port d'une kippa pour un rabbin qui venait voter ? – Écoutez, en théorie, on doit bien entendu mettre toutes les religions sur le même plan. En pratique, nous savons bien qu'aujourd'hui, le combat sur la laïcité, il pose problème. Parce que, justement, vous avez des musulmans radicaux qui testent la résistance de la République. Mais pour autant, une fois que je vous ai dit ça, et je ne pense pas passer spécialement pour un faible à l'égard de l'islam radical, je ne souhaite pas qu'on passe d'un excès à l'autre. Ce monde éducatif qui, il y a encore quelques mois, n'osait rien dire lorsque l'on tolérait la contestation de la Shoah dans les classes et qui maintenant, peut-être même pour se racheter une sorte de virginité, passe d'une certaine manière dans un excès contraire. Je crois qu'il ne comprend pas bien les choses. Je comprends qu'on veuille lutter contre le défi de l'islam radical, mais je ne souhaite pas. Vous voyez, encore une fois, je dis, je crois aux racines judéo-chrétiennes de la France. Ça ne me fait pas plaisir de voir de très nombreux voiles à l'université. Mais en même temps, vous ayant dit cela, je n'ai pas envie qu'on braque des musulmans modérés, y compris des musulmans modérés qui portent voile. J'ai vu l'image que vous avez montrée il n'y a pas longtemps de cette merveilleuse femme qui a perdu son fils lors des... Latifah et Benzaïd qui étaient avec nous. Je connais qui est une femme merveilleuse. Elle porte le voile. C'est une musulmane très modérée qui est, je crois, au moment où nous parlons, en Israël ou qui y était il y a quelques... Donc, pourquoi voulez-vous braquer une grande partie de la communauté musulmane de France qui se conduit parfaitement et qui, d'une certaine manière, va se sentir par une sorte de réflexe, une sorte de communauté d'idées avec les plus radicaux ? Donc, non, il faut savoir, je crois, raison garder et lutter pied à pied, je le disais encore dans le Figaro, je crois, la semaine dernière, contre, il ne faut pas avoir peur de le dire, contre l'immigration massive et incontrôlée, contre l'islam radical, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas bien traiter les musulmans qui sont chez eux, chez nous. Pascal, Éric Lalmi, est-ce que c'est la bonne réponse, à votre avis, cette laïcité plus présente à l'islam radical ? Écoutez, je crois qu'il faut surtout se mettre d'accord sur ce qu'est la laïcité. C'est d'abord une valeur libérale et c'est un principe de conciliation, donc permettre à toutes les expressions religieuses de se concilier dans le pays avec un État qui se tient à une stricte neutralité, qui n'en favorise aucune, qui n'en juge aucune principale à une autre. Et comme le disait M. Goldanel, il n'est pas question d'aller stigmatiser en particulier une partie de la population qui est parfaitement à l'aise en France, qui est parfaitement à l'aise avec la République, mais qui en même temps vit sa foi. Donc, nous, radicaux, je voudrais aussi revenir sur quelque chose qu'a dit M. Goldanel, il parlait tout à l'heure d'une école qui se réveillerait au dernier moment. Je crois que c'est un peu injuste. D'abord, étant moi-même professeur d'histoire-géographie, je tiens à dire que je n'ai jamais été confronté au problème de contestation sur la question de la Shoah avec mes élèves. Et pourtant, je suis en collège à Sergi-Pontoise, en banlieue parisienne, et je peux vous assurer que je n'ai jamais eu ce genre de souci. Et il existe le problème, je ne le nie pas. Pour autant, il ne faut pas non plus exagérer et le monter en épingle systématiquement. Et ensuite, sur la mobilisation de l'école, je tiens quand même à rappeler que l'éducation civique et morale qui se met en place en septembre prochain n'est pas mise en place dans l'urgence. C'est un projet qui est issu de la loi de 2012 d'orientation de l'école et qui, justement, prenait en compte la radicalisation d'un certain nombre d'élèves, l'apparition d'une religiosité nouvelle auxquelles les enseignants étaient confrontés et à laquelle ils ne savaient pas répondre. Pour essayer, justement, dans l'école, vous avez aussi l'enseignement du fait religieux à l'école pour replacer les civilisations et le fait religieux en tant que fait social, fait culturel, fait politique dans son contexte pour que les élèves comprennent aussi souvent qu'une religion ne n'est pas toute faite. C'est-à-dire que le christianisme du 3e siècle ou l'islam du 8e siècle n'a rien à voir avec le christianisme d'aujourd'hui ou avec l'islam d'aujourd'hui. La religion est une construction historique en même temps qu'une construction spirituelle. Donc je crois qu'il y a des choses qu'il faut faire passer à l'école. Avec l'enseignement moral et civique, on va peut-être réaffirmer l'importance de la valeur laïcité et montrer aux élèves ce qu'elle leur apporte dans leur quotidien en capacité de vivre ensemble, de se respecter les uns les autres. Et l'enseignement moral et civique va aussi permettre... Enfin, pardon, l'enseignement du fait religieux à l'école qui est déjà en place mais qui va être accentué, va permettre aussi peut-être de déconstruire certains discours tout faits, de pensées religieuses prêtes à porter qui sont diffusées sur YouTube et sur Internet et dont les adolescents, pour certains, sont friands parce qu'ils sont parfois en quête d'identité, ils sont en interrogation. Et évidemment, vous avez des gens, des gourous, je pense qu'il faut appeler ça comme ça, qui en profitent pour leur faire passer une pensée religieuse prête à porter extrêmement simpliste qui réduit la religion à une doctrine sur laquelle on s'interdit de penser et à laquelle on s'interdit de critiquer. Alors, merci Pascal-Éric Lalmi. Un dernier mot ? Ce n'était pas beaucoup de temps ? Oui, enfin, je ne crois pas avoir été injuste. Je suis certain que l'intervenant est un professeur tout à fait pertinent mais ce n'est pas moi qui ai inventé le rapport au bain que d'ailleurs, M. de Villepin s'était empressé de cacher dans son tiroir. C'est un fait indéniable qu'il y a une grande partie des enseignants qui, de temps en temps, par une sorte d'islamophilie, de mauvais allois, a préféré regarder ailleurs plutôt que notamment de voir les phénomènes d'antisémitisme dans les écoles. Je crois que ce n'est pas sérieux que de contester ce que j'espère est maintenant derrière nous. Merci Gilles-William-Golnadel. Merci Pascal-Éric Lalmi. On reviendra évidemment sur ce débat. Merci Daniel Lake. Dans un instant, un témoignage étonnant, celui d'un secouriste qui rentre du Népal. À tout de suite.